Les problèmes qu'elles rencontrent vont tourner autour de l'articulation vie privée, vie professionnelle. Elles sont souvent indépendantes et elles vont avoir d'une part la charge de leur entreprise et veiller au développement de celui-ci. Et beaucoup en pratique vont peser sur les femmes la responsabilité de s'occuper de la famille, des enfants, des tâches domestiques. Et c'est un exercice difficile pour elles d'articuler la vie privée et la vie professionnelle. Autre difficulté souvent dans le parcours d'une femme et qui vont souvent faire conduire une femme à quitter son entreprise libérale et à retourner vers le salariat, c'est quand elle sera confrontée à une situation de grossesse et donc la maternité, les délais pour obtenir une indemnisation, la réaction que peuvent avoir certains patrons, employeurs qui vont recruter des collaborateurs libéraux, donc ils vont avoir tendance à mettre fin au contrat de collaboration, font que les femmes confrontées à la maternité vont quitter l'entreprise libérale et se retourner vers l'entreprise pour être plus sereines quand elles auront des enfants. Donc en pratique, ce qui pourrait les aider par exemple, c'est que les délais soient plus courts quand on demande des prestations à raison de notre maternité, qu'elles soient pérennisées finalement dans leur situation financière quand elles ont une grossesse et quand elles élèvent leurs enfants. Prenons un exemple, une femme avocate, au moment de son exercice, elle aspire souvent à devenir associée d'une structure d'avocat et ce qui va avoir tendance à booster sa rémunération. Et ce qu'on observe dans la profession d'avocat, c'est que les femmes sont beaucoup moins associées, elles sont plus de 60% être collaboratrices, tandis que ce sont les hommes qui sont plus généralement associés, la proportion d'hommes associés est plus importante que celle des femmes, alors même que les femmes sont plus nombreuses dans la profession. Donc il y a une vraie discrimination dans l'accès à l'association des femmes. L'UNAPL est signataire du pacte du laboratoire de l'égalité sur l'égalité professionnelle dans les professions libérales réglementées. C'est un pacte qui propose un certain nombre de solutions pour parvenir à l'égalité réelle dans les professions libérales, notamment réduire les délais pour percevoir les indemnités et prestations en cas de congé maternité, créer des poules de confrères remplaçants pour permettre le maintien de l'activité lorsqu'une femme est en congé maternité. Voilà les propositions faites par ce pacte. L'UNAPL aussi travaille en ce moment à lancer une enquête auprès des professions libérales pour mesurer et comprendre les écarts de rémunération qui existent entre les femmes et les hommes. On considère que mesurer les inégalités et les comprendre est un moyen pour mieux lutter contre ces inégalités. Il y a souvent un préjugé sur lequel les femmes travaillent moins, donc elles gagnent moins, donc c'est normal. Mais les causes sont beaucoup plus complexes que cela. Donc l'idée, c'est de lancer cette étude, d'analyser les résultats et de préconiser des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...